Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment s'expatrier au Ghana. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, vous l'avez compris, dans cette série de vidéos je parle expatriation et plus précisément dans des pays soit d'Europe ou d'Afrique. Donc aujourd'hui pour le coup nous allons parler des comment partir vivre au Ghana ou voilà des comment vous expatrier dans ce pays. Quels sont les documents et les formalités que vous devez obligatoirement connaître pour vraiment que vous puissiez réussir votre expatriation dans ce pays qui est le Ghana. Mais avant de parler de ce sujet, avant de rentrer vraiment dans tout le détail, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, activez maintenant la cloche de notification que vous voyez juste là en dessous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées que ce soit sur l'expatriation ou sur plein d'autres sujets. Et puisque vous êtes intéressé par le fait d'aller vivre au Ghana, sachez que je vous ai mis des formations et plein de dispositifs qui ont été mis en place en tout cas. Si vous voulez le connaître en tant qu'expatrier, je vous invite à faire une seule chose qui est de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin d'échanger et surtout de vous aider bien sûr. Après avoir communiqué, c'est à ce moment là que je serai en mesure de savoir quelle sera la meilleure formation qui pourra vous aider à vous expatrier au Ghana et surtout à vous intégrer et à lancer votre entreprise, à travailler ou à investir si c'est ce qui vous intéresse ou c'est ce qui vous pousse vraiment à partir vivre au Ghana. Le premier point que nous allons aborder dans cette vidéo sur comment s'expatrier au Ghana, c'est les documents et les formalités administratives que vous devez connaître. Alors l'ambassade de France par exemple au Ghana est la seule autorité compétente pour délivrer des visas de lance-jour plus de trois mois. Pour la France métropolitaine bien sûr, les demandeurs doivent être précis bien sûr. Quant au motif de leur requête, notamment visa pour études, visa de tourisme, etc. Vous devez être le plus précis possible lorsque vous demandez un visa pour rentrer sur les territoires ghanéens, que vous soyez français, que vous soyez belge, que vous soyez allemand, que vous soyez je ne sais de quelle nationalité, ou même africain, sachez que vous devez vraiment être le plus explicite possible lorsque vous demandez un visa pour le Ghana. Alors parlons d'autres points tels que les décalages horaires par exemple. En été, il y a deux heures de décalage horaire entre la France et le Ghana, pour prendre l'exemple de la France toujours. Et seulement une heure en hiver de décalage quand il est 10 heures à Paris, donc il est 8 heures ou 9 heures dans la ville de Accra. Pour parler du climat, sachez que le climat est constitué d'une saison humide d'avril à septembre et d'une saison sèche le reste du temps, d'accord ? La saison sèche est provoquée par un vent en provenance du Sahara, donc l'Armatan, c'est comme ça qu'on l'appelle. Les températures y sont plus chaudes et peuvent parfois atteindre les 40 degrés Celsius, contre environ 30 degrés Celsius lors de saison humide. Il existe à Accra un micro-climat caractérisé par un régime de précipitation qui est réduit. Et la monnaie locale, pour parler un petit peu de la monnaie locale du Ghana, il est important en tant que futur expatrié du Ghana que tu saches que la monnaie locale ghanéenne est le CDI. C'est ce qui se mange là-bas, c'est avec ça que tu vas pouvoir faire de course, etc. Donc le CDI, c'est la monnaie locale du Ghana qui se divise en 100 Pessahos. La monnaie ghanéenne a subi en juillet 2007 une rédomination qui est à l'origine d'une certaine confusion, aussi bien parmi les voyageurs que chez les Ghanaiens eux-mêmes. Le premier point déjà, un ou un nouveau CDI équivaut à peu près à 10 000 anciens CDI. Il est fréquent d'entendre bien sûr les Ghanaiens parler le 1000 quand ils utilisent l'ancienne monnaie et en Ghana, donc en Ghana CDI, voire simplement Ghana, pour désigner la nouvelle monnaie tout simplement. Ainsi, le 10 000 équivaut à 1 Ghana, d'accord, pour dire le nouveau CDI ou la nouvelle monnaie. Et pour parler un petit peu de tout ce qui est banques, les banques auxquelles nous sommes habitués par exemple en France sont bien sûr peu ou pas représentées au Ghana. Il y a très peu, vraiment très peu de banques françaises qui sont installées au Ghana ou même il y a très peu de banques européennes qui sont installées au Ghana. Donc il est important de le savoir lorsque vous allez enfin obtenir le visa pour partir au Ghana, le mieux serait soit de trouver un autre moyen pour, si vous avez quelqu'un là-bas en contact, vous lui faites un virement et bien sûr il va le garder sur son compte. Et une fois que vous arrivez, vous ouvrez un compte et vous faites le virement vers le vôtre. Donc c'est un petit peu les moyens, sinon il y a d'autres solutions, mais c'est juste pour vous faire comprendre que ça ne sera pas possible de faire une transaction en interne par exemple lorsque vous êtes, je ne sais pas moi, auprès d'une banque du crédit agricole, je ne sais pas moi, de la BNP, etc. Enfin bref, ça ne sera pas du tout possible puisqu'il n'y a pas sinon très peu des banques françaises installées au Ghana. La seule société générale dispose d'une filiale, c'est seule la société générale qui est implantée au Ghana. Les principales banques du Ghana sont Standard Chartered, Bartley, Ecobank, ou Bank of Ghana, ce sont les principales banques du Ghana. Les banques sont généralement ouvertes de 8h30 à 14h du lundi au jeudi et de 8h30 à 15h le vendredi. La langue officielle du Ghana, ça sera aussi important, c'est quelque chose d'important que tu le saches en tout cas avant que tu partes vivre au Ghana. La langue officielle du Ghana, c'est l'anglais, d'accord, qui est parlé vraiment pratiquement par tous les Ghanéens et elle est couramment parlée aussi, voilà, donc par la population, même dans des coins, dans des zones qui sont vraiment réculées. Du moins, si quelqu'un n'est parle pas anglais, il sera au moins en mesure de comprendre ce que vous allez lui dire. Près des 40 langues et plus de 90 dialectes locaux ont été récensés au Ghana, donc c'est quand même important de le préciser, bien que la majeure partie de la population parle ou comprenne vraiment l'anglais. Mais pour parler un petit peu du transport, c'est important aussi de l'aborder lorsqu'on parle expatriation au Ghana. Le nombre d'accidents de la route sont sur les principaux actes du pays, c'est vraiment sur les principaux axes du pays qui a le plus d'accidents, notamment des motos, etc. Acra et Tumassi et Acra et Takoradi, c'est sur ces axes-là qu'il y a un petit peu plus d'accidents. Donc en tant qu'expatrié ou en tant que touriste, il faudra que vous puissiez éviter ces tronçons-là, ces axes-là pour ne pas vous mettre en danger. Et c'est en constante augmentation, en tout cas de ce fait, il est recommandé de ne pas utiliser un minibus de transport privé appelé par exemple le Trotro, voilà, au Ghana, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il faudra que vous puissiez les éviter en tant qu'expatrié. En outre, il est préférable de ne pas voyager par la route de nuit, l'extérieur de ville principale, des coupures de route, donc étant parfois signalées. Tout cela, ce sont bien sûr des choses que tu dois obligatoirement connaître lorsque tu seras en train de te déplacer au Ghana et plus précisément dans la ville de Acra. Et pour le permis de conduire, pour ceux qui veulent vraiment s'installer au Ghana pour plusieurs années, sachez que il faudra, si vous désirez vous déplacer avec votre propre véhicule que vous allez acquérir au Ghana, sachez que il faudra que vous puissiez bien entendu refaire votre permis de conduire. Il n'existe aucun accord de réciprocité par exemple entre la France et le Ghana. Vous serez donc dans l'obligation de passer les examens nécessaires pour l'obtention d'un permis de conduire local. Et pour les équipements électriques, les appareils électriques fonctionnent sur du 220V dans ce pays. Dans les immeubles récents, les prises sont à 3 fiches, sinon elles sont à 2 fiches. Un adaptateur n'est pas du tout nécessaire pour votre ordinateur ou votre équipement, votre téléphone au Ghana une fois que vous serez arrivé. La connexion Internet, bon, on ne va pas le comparer à celle de la France, mais ce n'est pas terrible, d'accord ? Vous allez quand même naviguer tranquillement. Et pour parler d'autres points, les répères culturelles, la vie des Ghanéens commence tôt, vers 5 heures, pratiquement tout le monde est debout. Le Ghana s'éveille, donc voilà, 5 heures, tout le monde est debout, que ce soit pour ceux qui veulent aller à l'école, ceux qui veulent aller travailler, bah ils sont très matinal. Donc vous allez finir par vous adapter et bien sûr, vous sentir un petit peu chez vous. Et pour parler de tout ce qui est santé, avant le départ, il est conseillé de consulter votre médecin et de souscrire auprès d'une compagnie d'assistance un contrat couvrant les frais médicaux et les rapatriements sanitaires. Alors, le paludisme est une maladie parasitaire au Ghana, transmise par les piqûres de moustiques et qui impose de recours à des mesures de protection individuelles. Donc avoir un spray, crème, diffuseur électrique, tout cela, moustiquaire, pour vraiment vous prémunir de toutes ces maladies. Donc là, c'était une petite parenthèse et pour parler un petit peu de la sécurité avant de finir la vidéo sur comment s'expatrier au Ghana, les conditions de sécurité sont acceptables dans la majeure partie du Ghana, ce qui est une bonne nouvelle. Donc vous n'allez pas courir un risque en vous déplaçant avec votre sac, par exemple, rempli d'argent. Donc ce n'est pas vraiment un risque, sauf si vous baladez tard la nuit. Mais voilà, donc il est important de le signaler en tant qu'expatrié, surtout en tant que vraiment quelqu'un qui ne connaît pas ou qui ne maîtrise pas encore la ville ou le pays. Ça serait déconseillé de se balader tard la nuit. Donc il est important de le savoir et surtout que si vous avez l'habitude d'utiliser votre carte de crédit, au Ghana, il n'y a pas de distributeurs, donc des distributeurs automatiques comme on a l'habitude de le voir en Europe ou dans d'autres pays. C'est la raison pour laquelle il faudra que vous puissiez vous adapter, avoir toujours du liquide avec vous, de l'argent comptant pour que vous n'ayez pas de problème avec vraiment vos courses quotidiennes. Donc j'espère que tu as apprécié la vidéo pour toutes les démarches relatives à l'obtention du visa. Ça reste vraiment, il n'y a rien de compliqué. Le Ghana est là, si vous avez tous les documents exigés, vous pouvez vous expatrier au Ghana. Et pour connaître ces documents vraiment en détail, en fonction du type de visa que vous désirez, pour rentrer sur les territoires ghanéens, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo pour échanger et vous le communiquer avec tous les détails possibles. Et si vous êtes intéressé par des formations sur comment s'expatrier au Ghana ou vraiment à n'importe quel pays d'Afrique ou d'Europe ou du monde, d'accord, vous pouvez également me contacter afin que je vous fasse bénéficier de toutes les formations que je vous ai mis à disposition à cet effet pour vous aider vraiment dans tous vos projets d'expatriation. Et pour finir, activez la cloche de notification juste là en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.